L'Union africaine va insister pour que le Burundi accepte le déploiement de troupes avec un mandat de protection des civils si la situation demeure précaire. Toutefois, l'U.A. pourrait bien interrompre le déploiement d'une mission de paix de 5000 hommes sur le sol burundais si les négociations à Kampala aboutissent à un succès. La Tanzanie, le Soudan et le Rwanda ne sont pas en faveur de l'envoi de troupes au Burundi. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se trouve dans une situation délicate. Pour les représentants de l'Union africaine, la poursuite de violences sporadiques au Burundi ne peut être ignorée et l'Afrique doit apporter secours aux populations civiles. Si les conditions des troupes le permettent, si elles sont modifiées, alors nous serons satisfaits. Mais nous ne voyons pas pour le moment les conditions réunies. Je suis sûr que cela est amené à changer. Pour le moment, les conditions justifient une telle assurance de soutien au gouvernement et au peuple burundais. L'Union africaine insiste sur le fait que l'envoi de troupes n'est pas une machination contre le Burundi. Aucune nation ou autorité ne devrait s'y opposer sans comprendre le caractère protecteur du contingent de 5000 soldats et policiers au Burundi. Nous voulons juste apporter notre soutien au peuple et aux autorités burundaises. Créer les conditions de paix et de stabilité nécessaires pour démarrer les négociations au Burundi, afin d'instaurer la paix et la stabilité dans tout le pays. Beaucoup s'attendent à ce que l'Assemblée des chefs d'État prévus à Addis Abeba soutient ou modifient la proposition de l'Union africaine concernant le Burundi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !